Voici les composants principaux de votre système Vantage. Sur la colonne verticale, à gauche du miroir d'alignement, se trouve le laser réglable ciblant le plan de Francfort. Le portique rotatif, l'oreillette, les tiges de positionnement de la tête, les positionneurs de patients et les pièces mordues sanitaires sont rangées dans un compartiment de la table patient. Il existe deux types différents de positionneurs, une pièce mordue noire et un mentonnier pour les examens panoramiques et un positionneur pour ATM blanc. Les commandes du mouvement de la structure se trouvent sous la table de positionnement. Appuyez sur le bouton le plus à gauche et maintenez-le enfoncé pour augmenter la hauteur de la structure. Vers la gauche, ce bouton permet de réduire la hauteur de la structure. Le troisième bouton permet de fermer les tiges de positionnement de la tête. Pour finir, appuyez sur le bouton le plus à droite pour basculer entre les lasers d'alignement du Vantage. Le panneau de commande Vantage Touch se trouve en dessous de la table de positionnement. Avant de lancer un examen, vérifiez que le Vantage est correctement configuré. Si nécessaire, appuyez sur le bouton de cycle sur le Vantage Touch pour placer le portique en position d'entrée patient. Vérifiez ensuite que l'indicateur de l'état « Ready » est jaune. Pour finir, vérifiez que le laser ciblant le plan de Francfort se trouve en position inférieure. Tout d'abord, sélectionnez un examen en appuyant sur le coin supérieur droit du Vantage Touch pour faire défiler les examens disponibles. Vérifiez que les réglages de puissance et le profil d'arc dentaire sont corrects en sélectionnant les paramètres correspondants. Expliquez le processus d'examen au patient en l'informant du temps d'exposition. Montrez la pièce mordue pour panoramique au patient tout en installant une barrière sanitaire neuve. Expliquez au patient que les dents antérieures seront placées entre les rainures de la pièce mordue. Commencez à positionner le patient. Tout d'abord, demandez au patient de placer ses mains sur les poignées de stabilisation. Utilisez ensuite votre main droite pour guider le patient vers la colonne verticale. Placez votre pied gauche sous la table patient à environ 10 cm à droite de la colonne verticale et demandez au patient de toucher votre pied avec ses orteils. Demandez alors au patient de se tenir debout, bien droit. Une fois le patient correctement positionné devant la colonne verticale, ajustez la hauteur verticale de la pièce mordue et placez les dents antérieures du patient dans les rainures de la pièce mordue. Ajustez ensuite la hauteur verticale de la table de positionnement à l'aide des deux boutons les plus à gauche. Demandez au patient de se tenir debout, bien droit si possible. Alignez maintenant le patient pour réaliser une acquisition correcte. Commencez en tirant le laser ciblant le plan de Francfort vers le haut, afin de l'aligner sur la base de l'orbite du patient et le haut de la portion orbitaire. Ne dirigez pas le laser dans le champ de vision du patient. Après le réglage du laser ciblant le plan de Francfort, ajustez la hauteur de la table de positionnement pour lever ou abaisser le menton du patient et mettre le laser ciblant le plan de Francfort entièrement à l'horizontale. Ensuite, placez-vous juste derrière le patient et tournez lentement sa tête pour l'aligner avec le laser ciblant la ligne médiane sagitale projetée. Ajustez l'alignement d'avant en arrière et de haut en bas. Fermez ensuite les tiges de positionnement de la tête en appuyant sur le troisième bouton en partant de la gauche sur la table de positionnement. Demandez au patient de rester immobile et informez-le qu'il va ressentir une légère pression sur ses tempes. Pour l'alignement final du laser, demandez au patient de sourire afin d'exposer les canines. Alignez le laser des canines sur le bord avant des canines. Une fois aligné, demandez au patient de fermer ses lèvres autour de la pièce mordue. Sur le Vantage Touch, confirmez l'état Ready pour la position d'imagerie en appuyant une fois sur le bouton de cycle et vérifiez si l'indicateur de l'état Ready est vert. Demandez au patient de placer la base de sa langue sur le palais, comme s'il avalait, et de maintenir cette position pendant toute la durée de l'examen. Demandez au patient de rester immobile et de bloquer sa respiration si possible pendant toute la durée de l'examen. Pour finir, lancez l'examen. Tandis que la structure du portique se déplace vers la position de sortie patient, laissez le patient se relâcher, mais demandez-lui de ne pas bouger avant que le portique ne soit complètement arrêté. A la fin du mouvement de retour, les tiges de positionnement de la tête s'ouvrent. Aidez le patient à reculer et sortir de la structure. Contrôlez l'acquisition terminée sur l'écran du Vantage Touch et appuyez sur OK. A la fin de l'examen, la structure du portique se trouve en position de sortie patient. L'indicateur de l'état READY vert le confirme. Appuyez une fois sur le bouton de cycle sur le Vantage Touch pour placer la structure du portique en position d'entrée patient. Pour réaliser un examen ATM, échangez la pièce mordue et le mentonnier pour panoramique avec un positionneur pour ATM. Les positionneurs sont rangés dans un compartiment de la table patient. Sélectionnez un examen ATM en appuyant sur le coin supérieur droit du panneau de commande pour faire défiler les examens disponibles jusqu'à ce que l'écran affiche TMJ. Vérifiez que les réglages de puissance et le profil d'arc dentaire sont corrects en sélectionnant les paramètres correspondants sur le panneau de commande. Expliquez le processus d'examen au patient en l'informant précisément de la procédure et du temps d'exposition. Montrez la pièce mordue pour ATM au patient tout en installant une barrière sanitaire neuve dessus. La pièce mordue est rangée dans le compartiment de la table patient. Commencez à positionner le patient. Tout d'abord, demandez au patient de placer ses mains sur les poignées de stabilisation. Utilisez ensuite votre main droite pour guider le patient vers la colonne verticale. Placez votre pied gauche sous la table patient à environ 10 cm à droite de la colonne verticale et demandez au patient de toucher votre pied avec ses orteils. Demandez alors au patient de se tenir debout, bien droit et guidez doucement le patient vers le positionneur pour ATM. Alignez maintenant le patient pour réaliser une acquisition correcte. Commencez en tirant le laser ciblant le plan de Francfort vers le haut afin de l'aligner sur la base de l'orbite du patient et le haut de la portion orbitaire. Ne dirigez pas le laser dans le champ de vision du patient. Après le réglage du laser ciblant le plan de Francfort, ajustez la hauteur de la table de positionnement pour lever ou abaisser le menton du patient et mettre le laser ciblant le plan de Francfort entièrement à l'horizontale. Ensuite, placez-vous juste derrière le patient et tournez lentement sa tête pour l'aligner avec le laser ciblant la ligne médiane sagitale projetée. Ajustez l'alignement d'avant en arrière et de haut en bas. Fermez ensuite les tiges de positionnement de la tête en appuyant sur le troisième bouton en partant de la gauche sur la table de positionnement. Demandez au patient de rester immobile et informez-le qu'il va ressentir une légère pression sur ses tempes. Sur le Vantage Touch, confirmez l'état Ready pour la position d'imagerie en appuyant une fois sur le bouton de cycle et vérifiez si l'indicateur de l'état Ready est vert. Demandez au patient de fermer la bouche, de rester immobile et de bloquer sa respiration si possible pendant toute la durée de l'examen. Réalisez la première acquisition de l'examen ATM. Tandis que la structure du portique se déplace vers la position de sortie patient, laissez le patient se relâcher, mais demandez-lui de ne pas sortir de la structure, même si les tiges de positionnement de la tête s'ouvrent. Contrôlez la première acquisition ATM sur l'écran du Vantage Touch et appuyez sur OK. Tandis que le patient reste immobile, replacez la structure du portique en position d'entrée patient. Une fois ce mouvement terminé, réalignez les lasers ciblant le plan de Francfort et la ligne médiane sagitale du patient et fermez les tiges de positionnement de la tête. Confirmez à nouveau l'état Ready pour la position d'imagerie en appuyant une fois sur le bouton de cycle et vérifiez si l'indicateur de l'état Ready est vert. Demandez au patient de fermer la bouche, de rester immobile et de bloquer sa respiration si possible pendant toute la durée de l'examen. Réalisez maintenant la seconde acquisition de l'examen ATM. Tandis que la structure du portique se déplace vers la position de sortie patient, laissez le patient se relâcher, mais demandez-lui de ne pas bouger avant que le portique ne soit complètement arrêté. A la fin du mouvement de retour, les tiges de positionnement de la tête s'ouvrent. Aidez le patient à reculer et à sortir de la structure. Contrôlez l'acquisition terminée sur l'écran du Vantage Touch et appuyez sur OK. A la fin de l'examen, la structure du portique se trouve en position de sortie patient. L'indicateur de l'état Ready vert le confirme. Appuyez une fois sur le bouton de cycle sur le Vantage Touch pour placer la structure du portique en position d'entrée patient. Si aucun autre examen ATM ne doit être réalisé, échangez le positionneur pour ATM avec la pièce mordue et le montonnier standard pour panoramique. L'indicateur de l'information de l'IAB ... ... ... ... Sous-titrage FR ?